Bonjour Ghislain, on est ici dans les bureaux de Marc Dorcel, de la société Marc Dorcel parce que c'est un nom, c'est une marque, c'est aussi une société qui regroupe combien de personnes ? Une quarantaine de collaborateurs sur deux sites. Là, c'est un des sites qui est spécialisé en quoi, finalement, celui-là ? Le Média, où on fabrique nos différentes chaînes de télé, notre magazine et nos différentes activités digitales, web, mobile, VOD. Tout le contenu est géré ici, mais par contre, on ne tourne pas en studio ou autre. L'autre activité est plutôt dédiée au retail et à la finance. Il y a trois étages. Ici, ça se répartit comment ? Vous avez un premier étage qui est dédié à la post-production et à la fabrication digitale, un deuxième qui est lié au contenu, au digital et à la VOD, et un dernier qui est dédié au magazine. Est-ce que votre secteur, en général, se porte bien ? Est-ce que la maison d'orcelles se porte bien en ce moment ? Alors, le secteur, contrairement aux clichés d'Internet et le porno, il n'y a pas de problème. Le secteur connaît une crise, comme tout le monde, qui est due à la crise générale du pouvoir d'achat et également au piratage. C'est une concurrence qui est déloyale puisque, un, ils ne produisent pas le contenu, ils le piratent. Deux, ils sont hébergés dans des paradis fiscaux et trois, ils ne respectent absolument aucun contrôle parental. Et donc, du coup, oui, on a affaire à de nombreux sites Internet et le plus dangereux est que, dans l'opinion publique, les gens n'ont pas l'impression que ces sites sont illégaux. On a l'habitude de dire que l'industrie adulte fait partie des industries les plus innovantes et c'est le cas, puisqu'en général, si l'industrie adulte adhère à une technologie, en général, les autres industries suivent. Effectivement, Marc a commencé en faisant de l'édition de romans érotiques. Ensuite, il est passé au roman photo. Là, on est dans les années 60-70. Du roman photo est né la vidéo. Marc a été le premier à tourner directement en vidéo un film pornographique. Ensuite, il y a eu le DVD, la diffusion télé, Internet. Nous avons inventé beaucoup de modèles, pas forcément que Dorcel, mais en tout cas, Internet a vécu de grandes années sur l'adulte, que ce soit l'Audiotel également, le Minitel, aussi à une grande époque, est né grâce à l'adulte. On est arrivés à l'étage inférieur, Gislain. Oui. Là, c'est toute la production vidéo. Il y a deux parties un peu différenciées, en fait. Ce sont toutes les activités de post-production. Cette partie-là, derrière moi, est plutôt dédiée à la télé, que ce soit pour la fabrication de nos émissions pour nos différentes chaînes de télé ou pour nos chaînes de télé partenaires. On produit notamment une émission pour Dédicet qui s'appelle Enquête très spéciale. On est distribuée dans plus de 56 pays. Et sur les chaînes de télé, elles sont disponibles sur plus d'une trentaine de pays. On a créé il y a dix ans Dorcelvision.com qui est notre site de vidéo à la demande sur Internet. Et depuis huit ans, nous diffusons, nous gérons et ou nous opérons des services de VOD directement en IPTV ou câble, en France ou à l'étranger. Et sur la partie vidéo à la demande, nous avons trois casquettes. Nous sommes un producteur de contenu, Marc Dorcel. Nous sommes agrégateurs de contenu. Nous diffusons plus de 70 de nos concurrents, finalement. Nous les représentons en exclusivité en Europe. Et nous sommes également facilitateurs de business pour les opérateurs, puisque certains opérateurs qui veulent faire de la vidéo à la demande ne savent pas comment faire la vidéo à la demande adulte. et donc va nous confier à nous le développement et ou la gestion de leurs services. Chaque production existe en douze langues, existe en version hard, existe en version soft et elle va être livrée par opérateur en film entier, à la scène, dans telle langue, avec tel sous-titre, avec tel générique, avec telle version du film, parce que certains opérateurs imposent d'avoir des normes, d'avoir des chartes à l'intérieur du contenu. Il y a des déclinaisons à l'infini qui existent. Juste là, on est arrivé dans votre bureau, ici, avec pas mal d'objets. J'imagine qu'il y a toute la gamme, quasiment, ou une partie de la gamme des objets. C'est pratiquement mon musée, oui. C'est votre petit musée personnel. Parlons de chiffres un tout petit peu. Il y a cinq ans, on avait un chiffre qui était de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un chiffre à donner sur ce qui se passe ? Il a augmenté, 28 millions. C'est une croissance assez forte, qui est plus difficile cette dernière année. On ne va pas se mentir. Mais de par cette stratégie de diversification, nous avons énormément augmenté notre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui fait le relais principal, en fait ? Actuellement, ça reste la vidéo à la demande. C'est vraiment ça qui a fait décoller depuis combien de temps ? 70% du chiffre d'affaires doit venir du digital. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, qui vont germer dans les prochaines années ? Est-ce que ce secteur-là est amené à se renouveler, se révolutionner une fois de plus ? Nous, on travaille rarement avec un business plan à deux ans, à cinq ans ou autre. Ça, on ne sait pas faire. Vous naviguez à vue très rapidement ? On navigue un peu à vue. On a des projets à trois mois, voire six mois au maximum. On est plutôt en esprit start-up ou autre. Un, c'est la stratégie, la mentalité, les valeurs de la société. Et deux, nous vivons en fonction des contraintes légales, techniques ou autres. Donc, on est obligé d'avoir cette réactivité, et du coup d'être en permanence l'aîné dans le guidon et pas du tout de regarder pratiquement au loin la route. Vous avez le sentiment de travailler dans une boîte de production, tout ce qu'il y a de plus traditionnel ? Alors, complètement classique pour moi. J'ai une distance assez forte avec le contenu. Je pense que je pourrais vendre n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Après, c'est à l'inverse, c'est que ça apporte par contre une touche de fun et de rigaud, parce que forcément, c'est un peu atypique. Et donc, forcément, ça vous ouvre des choses complètement différentes. Est-ce que vous rêvez qu'on vous reconnaisse à votre juste titre dans l'ensemble du web pour le travail accompli depuis une quinzaine d'années, parce que vous avez créé pas mal de choses ? Je pense que Marc Dorcel l'est. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !